Bonjour et bienvenue dans Moyenne Mag. Cette semaine, nous vous présentons le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale et plus précisément le FJT, le Foyer des Jeunes Travailleurs. Pierre-Marie Chervoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire et donc président du CCAS. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est le CCAS et son utilité ? Le CCAS est chargé de mettre en place la politique sociale pour le compte de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Le CCAS regroupe deux établissements, le Foyer des Jeunes Travailleurs dans lequel nous sommes et le Foyer Logement Bonne Nouvelle. Nous déployons l'action municipale à travers deux services, le service senior et le service d'aide sociale. Donc en tout, ce sont environ 70 agents qui oeuvrent au sein du CCAS, dont le maire est président et qui est piloté par Marie-Paul Grange, donc mon adjointe et la directrice Nadia Laurent-Ausanne. D'accord. Et il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans cet établissement. Nous sommes au FJT, ça emploie quand même pas mal de personnes. Oui, environ 70 personnes qui sont employées à la fois sur des tâches d'aide à domicile, des tâches de cuisine, d'entretien auprès des personnes âgées et puis toutes les interventions dites sociales, entre guillemets, administratives. Donc on a depuis deux ans maintenant, tous les bureaux sont regroupés au sein de ce bâtiment. Alors qu'avant, il y avait une partie qui se trouvait à l'ancien évêché. Donc nous avons décidé de regrouper l'ensemble de nos services sociaux au sein de ce voyage des jeunes travailleurs. Et l'année 2013, en tous les cas le début de l'année 2013, sera pour nous très importante, puisque nous venons de lancer une analyse des besoins sociaux, c'est-à-dire de se poser la question, quels sont aujourd'hui les besoins réels de la population, de façon à pouvoir nous éclairer sur l'action municipale et où il faut mettre l'accent pour taper dans le juste et pour répondre aux vrais besoins de nos populations. – D'accord. Écoutez, merci Pierre-Marie Charvaux de nous avoir exposé le rôle du CCAS. Nous allons ensuite voir la présidente, la vice-présidente, qui va nous parler un peu plus de tous les services de ce CCAS d'une façon un peu plus précise. – Voilà, c'est un service qui est très important. – Oui, qui est très précis. – Tous les services sont très importants, mais celui-là a la particularité de toucher directement à la personne, à l'humain. Donc c'est vrai que c'est très sensible et donc c'est un travail au quotidien, c'est un travail qui est passionnant. C'est véritablement l'aide à la personne sous tous ses aspects, aussi bien physiques, psychologiques et matériels également. Puisque nous avons au sein de ce bâtiment une épicerie sociale qui aide celles et ceux qui, par l'effet de la vie, ont besoin d'avoir la remise du pied à l'étrier, que ce soit pour un accident ou des accidents de la vie. – D'accord, merci beaucoup. – Merci à Morienne TV. – Merci à vous. – Merci, au revoir, à bientôt. – Bonjour Madame Grange. – Bonjour Madame Jorça. – Vous êtes donc la vice-présidente du CCAS. – Oui. – Et vous êtes aussi l'adjointe aux affaires sociales et aux ressources humaines de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. – Tout à fait. – Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des services du CCAS que présente le CCAS ? On connaît beaucoup le foyer des jeunes travailleurs, mais il paraît qu'il y a plein d'autres choses. – Alors vous êtes ici, bienvenue d'ailleurs dans la résidence Chambag, qui est gérée par le Centre Communal d'Action Sociale du CCAS. Alors vous êtes dans la salle de restauration ici, le self, que beaucoup de gens connaissent à Saint-Jean. Donc ce service, toutes les personnes de Saint-Jean peuvent l'utiliser, et même d'ailleurs. Il suffit d'être adhérent. – On prend une carte. – Voilà, il y a une carte qui est payée à l'année, qui coûte 7 euros, qui est payable de date à date. Et donc ça permet aux gens de venir déjeuner sur place. On a beaucoup de personnes de la ville qui viennent déjeuner, des agents de la ville qui viennent déjeuner, parce que la ville prend en charge la moitié de leur repas. C'est-à-dire qu'il y a une subvention de la ville qui est versée au CCAS et au FJT, pour que les personnes de la ville puissent venir. Alors nous avons une cuisine centrale, qui fournit les repas pour ce self. Également pour toutes les cantines de Saint-Jean, les cantines scolaires de Saint-Jean. La ville de Villers-Gondran également, qui est notre cliente. – Donc combien de repas ? Excusez-moi, il y a combien de repas ? – Alors écoutez, j'ai à peu près 150 repas sur le self. Je dirais que pour la restauration scolaire, c'est à peu près le même nombre de repas également. Ça fait 300 repas qui sont préparés par jour à peu près. Et nous avons également un service pour les personnes âgées, le foyer logement qui est à côté. Donc là, ça représente une quinzaine de repas par jour. C'est moins important. – D'accord. – Et le cuisinier prépare également pour les résidents du foyer des jeunes travailleurs, un repas qui peut être pris le soir et qui est réchauffé au micro-ondes. Donc voilà, suivant le nombre de résidents qui désirent des repas, il prépare des plateaux repas. – D'accord, donc c'est très pratique pour tout le monde. – Voilà, c'est un service complet pour les gens qui habitent ici. – Oui, d'accord. Et alors quels sont les autres services du CCAS ? – Alors nous avons un service d'hébergement. Je parlais des résidents du foyer, du foyer de jeunes travailleurs. – Donc il y a des appartements, des chambres, c'est ça ? – Voilà, il y a les deux types de configurations. Nous avons en tout, j'ai regardé mon papier pour ne pas me tromper, 69 logements et 101 lits. Donc nous avons des chambres et puis des studios. Donc des chambres, vous voyez ce que c'est, c'est une petite chambre, une salle de bain. Les studios, il y a en plus une cuisine. Donc ça permet de faire par exemple de la colocation à certains résidents qui partagent ensemble un studio avec une petite cuisine. Voilà, donc le service qui est proposé, c'est également la fourniture des draps qui est fournie, qui est changée tous les 15 jours. – Un service hôtelier quant à faire. – Un service hôtelier, voilà. Le petit déjeuner y compris également dans le prix de la redevance par mois. Et voilà, donc le foyer est relativement plein. Il est rempli à 80% aujourd'hui. Nous accueillons beaucoup de saisonniers à l'époque où les saisons démarrent. Des ambulanciers, des gendarmes, des personnes qui travaillent à l'hôpital, des stagiaires. Et puis nous avons également des personnes qui travaillent pour les chantiers de la vallée qui restent là un certain temps, qui sont logés par les entreprises. – Oui, mais en général, quand on vient ici, à midi, c'est toujours plein. – Oui, c'est un restaurant qui est apprécié parce que je crois qu'il est de bonne qualité. – Aussi bien pour sa cuisine, c'est vrai, que pour son côté très pratique. On peut venir, il est ouvert de midi moins quart, je crois, jusqu'à une heure et demie. Donc les horaires sont très larges. – Exactement. – Et il y a énormément de personnes qui viennent. On peut le voir régulièrement. – Et aujourd'hui, nous avons les petits de la cantine scolaire, donc les petits d'Aristide Briand qui déjeunent dans la salle Juliette Ferrari qui est en dessous de nous, là, de l'étage où nous sommes. – D'accord, d'accord. Et donc, vous me parliez des autres services. Bon, il y a l'hébergement, tout ça. Il y a d'autres services proposés par le CCAS de la ville. – Alors, dans la résidence Jean-Bac, nous avons également les services d'action sociale et les seniors qui sont logés ici. Au premier étage, donc, le service senior qui s'occupe du service d'aide à domicile. Les aides à domicile qui vont chez les personnes âgées de la ville avec un portage de repas également qui est proposé et également une téléassistance. Au deuxième étage, nous avons le service d'action sociale qui est dirigé par Nadia Laurent-Ausanne, notre directrice du CCAS et qui, là, s'occupe des dispositifs d'aide sociale qui sont proposés à la ville de Saint-Jean quand les personnes sont en difficulté. – Bon, écoutez, Mme Grange, vous nous avez très bien parlé du FJT et on va en profiter pour aller faire une gîte guidée avec le directeur du FJT, du moins son responsable, Marc Bajandi. Vous êtes d'accord, on y va ? – Tout à fait, avec plaisir. – Ok. – Bonjour, bienvenue. Alors, je vous présente, je m'appelle Marc Bajandi, je suis le responsable du foyer des jeunes travailleurs, la résidence Jean Bague. On va faire un tour, je vais vous faire présenter l'ensemble de l'établissement. Vous devez voir, il ne fait pas très chaud. J'en profite en passant, là, vous voyez, il y a un lecteur de badges magnétiques. Donc, à partir de 6h30, on ferme les portes automatiques. Donc, il n'y a que les processeurs des badges qui peuvent rentrer dans la résidence, donc que des résidents. Et la résidence est fermée pour tout le reste du public. Venez, on va à l'intérieur, il ne fera plus chaud. Alors, voilà, là, vous êtes dans le hall de l'établissement. Derrière moi, l'accueil, vous rencontrerez Henriette, Barbara et Mathilde, qui pourront vous aider dans les différentes démarches administratives ou autres. Voilà, si vous avez un besoin, un problème dans l'établissement, n'hésitez pas à aller les voir, il y a toujours quelqu'un dans l'établissement. Même la nuit, où des veilleurs sont présents dans ces bureaux, puisqu'il y a une présence du personnel 24h sur 24 dans l'établissement. Voilà, vous avez ici à gauche, si vous avez des démarches administratives, des recherches d'emploi ou autre, vous pouvez utiliser l'ordinateur. À gauche, votre courrier sera remis dans les boîtes aux lettres qui sont ici à gauche. Et puis, on va aller un peu plus loin, dans la cafétéria des résidents, un espace qui sera plus spécialement réservé pour vous. Venez voir. Bien, alors, nous voilà dans l'espace résident. Alors, c'est le lieu où on sert les plateaux repas tous les soirs. Tous les soirs de la semaine, on propose des plateaux repas à 3 euros, des repas complets, entrées, plats, desserts, fromages. Donc, ils sont servis tous les soirs ici à 7h30. En même temps, ici à ma gauche, c'est le lieu où on sert les petits déjeuners. À partir de 5h le matin, jusqu'à 8h30 en semaine, 10h30 le week-end. Ça vous laisse un peu de temps pour dormir le week-end. Voilà. Et puis, ici, on rentre dans la cuisine collective. Tous les logements d'établissement ne sont pas équipés de cuisine. Donc, ceux qui n'ont pas de cuisine peuvent venir ici cuisiner. Il y a des plaques à disposition, des fours, quelques ustensiles. Voilà. Et puis, on a quelques frigos individuels. Ce sont des casiers. Si j'ouvre. Voilà. On a 10 frigos individuels. Chacun a sa clé. Parfois, des résidents se mettent en commun pour avoir un petit frigo. Voilà. Et puis, il y a un autre espace intéressant, un peu plus loin. La salle télé. Venez voir. Il y a plusieurs romans, plusieurs ouvrages, plusieurs livres qui sont à disposition. Donc, tout le monde peut les utiliser. On a également une table de ping-pong. Alors, voilà. Donc, les résidents poussent les tables, enfin, s'installent, peuvent jouer au ping-pong. On a également à l'accueil des jeux de société, jeux de cartes, des jeux un peu entouchants, de second speed et compagnie. Alors, voilà. On va monter dans les étages. On va prendre l'ascenseur qui est ici à droite. Venez voir. Tenez. En attendant l'ascenseur, je vous présente ici à droite le self qui est ouvert tous les midis, qui est ouvert à tout le monde. Alors, sur adhésion, il faut simplement prendre une carte qui coûte 7 euros pour l'année. Et ça vous permet de prendre des repas. Alors, c'est un self comme un tout-tout restaurant. On peut manger entre 5 et 12 euros en fonction de ce que vous prenez. Voilà. Prenons l'ascenseur. Il est là. On va aller au premier étage. Suivez-moi. Bon, nous voilà au premier étage. Alors là, on s'est arrêté ici parce que c'est au premier étage que se situe la laverie. Voilà. Vous avez un lave-linge, sèche-linge à l'intérieur. Alors, évidemment, on limite l'accès à 22 heures pour éviter que ça fasse trop de bruit dans les étages. Voilà. Venez voir. Vous avez lave-linge, sèche-linge, 3 euros 40 le lavage. Et le sèche-linge, c'est en fonction de la durée du sèchage. Voilà. On va aller voir les logements maintenant. Voilà. Donc, on va aller visiter une chambre d'abord, puis un studio juste ensuite. Une chambre. Voilà. Bon, petite chambre étudiante. Vous avez à droite, salle de bain, sanitaire. Est-ce que je peux entrer ? Je vous ouvre la porte. Voilà. Petite baignoire, petit cabinet de toilette. Voilà. Et bon, un lit, un petit bureau. La chambre fait 12 mètres carrés. Petite penderie. Alors, le studio est un peu plus grand, bien sûr. Et ce studio est équipé de cuisine. Voilà. Une petite kitchenette, deux plaques électriques, un évier, deux lits. Le frigo, évidemment. Et alors également, là, c'est le cabinet de toilette dans l'entrée. Et ici, la salle de bain. Voilà, donc, une baignoire, baignoire lavabo. Voilà, donc, c'est parfois des couples qui viennent dans ce type de chambre. Voilà. Et puis, il y a un autre logement que je voudrais vous présenter. Alors, spécialement pour vous, c'est le logement d'insertion que l'on propose à des familles en difficulté dans l'établissement. Donc, voilà, là, nous sommes au-dessus des bureaux du CCS, donc au troisième étage. Et là, se trouve un logement d'insertion pour des familles en grande difficulté. Voilà, en grande difficulté de logement. Ils peuvent avoir accès à ce logement pour trois mois, renouvelable au maximum une fois. Donc, c'est un logement de 50 mètres carrés qui peut accueillir une famille entière, une chambre avec deux lits, une cuisine, une salle de bain et un grand séjour avec un canapé lit. Bon, c'est un logement qui n'a pas été utilisé depuis plus de six mois maintenant. Bon, ça tombe bien. Voilà, un bel espace séjour avec un canapé lit. En plein centre de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, pour finir, je voulais juste vous annoncer les tarifs des logements ici dans la résidence. Pour une chambre de 12 mètres carrés, c'est 364 euros. Mais 30 euros sont pris en charge par le CCS pour les jeunes de moins de 26 ans. Le studio est un peu plus cher, 490 euros pour une personne, 524 pour deux personnes. A noter que tous ces logements ouvrent droit aux APL. Donc, vous pouvez avoir une aide de la Caisse d'allocations familiales qui peut aider pour tous ceux qui ont des problèmes pour financer leur logement. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette visite aura répondu à vos attentes. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bon, nous venons donc de visiter les locaux du FJT. Peut-être que vous pouvez nous parler succinctement de deux autres services, de trois autres services que fait le CCS. Et nous parler des projets futurs pour le FJT. Oui. Alors, nous avons également au sein de la résidence Jean-Bag un local d'urgence qui accueille les personnes SDF. Trois lits, exactement. Donc, pour les personnes qui sont sans domicile fixe. Nous avons une épicerie sociale qui s'appelle Brin d'Espoir. Et qui se trouve derrière le foyer des jeunes travailleurs. D'accord. Qui aide les personnes dans le besoin alimentaire. Oui. Nous avons également des salles que nous proposons à la réservation pour des formations ou pour des assemblées générales qui se trouvent au niveau voisin. Et puis, nous avons également un logement d'insertion qui sert à loger temporairement des personnes en situation problématique de logement. Soit en expulsion, soit des femmes en situation de violence. Voilà. Et nous aurons dans le courant de l'année prochaine un deuxième logement d'insertion qui sera également disponible dans la résidence. Voilà pour faire un peu le tour de ce que nous avons comme service. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc, 5 ans, 38 ans. Voilà. C'est ça. Vous avez connu les débuts, vous le disiez. Donc, elle a besoin d'être rénovée en tout cas. Donc, l'étude va porter sur le fait que nous devions probablement passer en liaison froide. Aujourd'hui, les plats sont préparés en liaison chaude. C'est-à-dire qu'ils sont consommés directement par les personnes une fois qu'ils sont préparés. La liaison froide, c'est une autre technique qui permet de les préparer un petit peu à l'avance, deux jours à l'avance. Ils sont stockés au froid et ensuite, ils sont redistribués et réchauffés au moment de la distribution. Ça va devenir certainement une obligation pour les écoles ou pour, par exemple, le portage des repas pour les personnes âgées. C'est aujourd'hui déjà une obligation. Voilà. Donc, l'étude de l'année va porter là-dessus de façon à ce qu'on voit quels investissements nous serons obligés de faire, si on a les moyens de les faire, bien sûr. Et voilà. Donc, un gros projet pour l'année 2013. Et nous avons aussi toujours dans la structure un projet de rénover régulièrement des studios ou des chambres du foyer des jeunes travailleurs. Puisqu'on constate que, par exemple, les studios qui n'ont pas de cuisine ne sont moins bien loués. Donc, on va faire en sorte de créer des studios avec cuisine de façon à ce qu'on accueille plus de personnes. D'accord. Voilà. Écoutez, c'est un exposé très complet. Nous en sommes tous un peu plus sur le CCAS et tous ces services. On vous remercie beaucoup, Mme Grange, d'être venue nous expliquer tout ça. Merci à Morienne TV. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci à vous. Morienne Mag est maintenant terminée. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada